Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia Chers Pères Joseph et Moines de Saint Joseph Chers Révérends Thérèse-Marie et Moines de Saint Joseph Je suis très heureux d'être par vous sur cette colline Et je sens que je suis consolé Parce que j'étais curé de Saint Joseph à Béroud Et je n'ai pas réussi à faire prévaloir ce grand saint de l'église Alors je me sens un peu vengé avec vous Par votre témoignage de cette colline Merci de ce témoignage qui va, et qui change Qui va changer encore l'église de France Et redonner l'espérance à cette terre chrétienne La fille aînée de l'église Ma chère Père, j'ai demandé à citer mon nom Parce que j'ai un grand faible pour les prêtres J'étais éducée à l'épiscopale pour l'évocation Et j'ai senti dans mon diocèse d'origine Combien l'église dépend de vous Vous êtes le monteur de l'église Rien ne se fait sans votre participation Sans votre bienalisme et votre présence Vous êtes les fidèles serviteurs Soyez remerciés pour votre témoignage en ce jour de Saint Joseph Et que Dieu vous bénisse Sers chevaliers du Saint-Sépu Monsieur le maire Je confie à votre bienveillance Cette communauté et cette colline Vraiment C'est un témoignage et une fierté Pour ce village, pour cette commune De trouver ce couvent de Saint Joseph De devenir vraiment un flambeau, un phare De témoignage et d'amitié Et par cette foule ici présente Que le rein et que le ruine de Saint Joseph Vraiment notre prière prend un sens plus fort Et plus grand encore Je vous apporte le bonjour De Saint Paul De Damas Puisque à Damas Saint Paul fut converti et baptisé Cela veut dire que Le christianisme est arrivé à Damas avant Saint Paul Donc nous sommes une vieille église apostolique Qui remonte à l'ordre du christianisme Et quand le pape Jean-Paul II Est venu en 2001 à Damas Bien sûr il a visité la chapelle Anani Où fut baptisé Saint Paul Mais aussi il a visité La grande mosquée au Maïa de Damas Qui fut cathédrale de Saint Jean Baptiste avant l'Islam Et dans cette grande mosquée Il y a toujours La tombe de Jean-Baptiste Ou plutôt la tombe De la tête de Jean-Baptiste Parce que quand Hérode A décapité Jean-Baptiste Ses disciples Avaient pris la tête Et sont allés très loin L'enterrer parce qu'ils étaient Persécutés à Jérusalem Il y avait une communauté Plus libre et chrétienne à Damas Ils ont été enterrés la tête De Jean-Baptiste Dans cette église Qui fut cathédrale Saint Jean-Baptiste Transformée en mosquée plus tard Alors Jean-Paul II est allé dans cette mosquée Se recueillir sur la tombe De Jean-Baptiste Donc c'est une terre sainte La Syrie est une terre sainte C'est un peu le prolongement de la terre sainte Au sud de la Syrie Nous avons César et le Philippe Où Pierre a été confié L'église Nous avons Antioche La ville d'Antioche Qui fut la première église chrétienne du monde C'est là où les chrétiens Se sont appelés chrétiens Pour la première fois dans l'histoire C'est une terre de martyr Je suis archevêque maronite de Damas Maronite ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une église catholique Entièrement catholique Qui comporte le nom de notre fondateur Notre fondateur est un ermite moine Du 4ème, 5ème siècle Maroun Il s'appelle Maroun Donc comporte le nom de Maronite A partir de ce nom de notre fondateur Il est mort en 410 A l'ouest d'Alet Entre Antioche et Alet Où il est pu enterrer Alors cette église maronite Comme toute la Syrie Était chrétienne On pouvait compter en Syrie Avant l'islam Et avant le 6ème siècle Le 7ème 33 000 églises Il y avait 33 000 églises aussi Et puis petit à petit Ce christianisme a disparu Il reste une petite poignée Une petite minorité Avant la guerre Nous étions 5% seulement 5% sur 22 millions Ça fait un peu plus d'un million Tous les chrétiens Nous sommes pas une seule église Nous sommes une multitude d'églises Tous les chrétiens L'orthodoxes et catholiques Et bien cette petite minorité Est en train De partir encore De glisser en déclin Nous sommes en train De perdre On perd de vitesse Non seulement nous Mais à peu près Tous les chrétiens d'Orient Tous les chrétiens d'Orient Si on prend l'Irak L'Irak on avait une église Très dynamique L'église caldéenne Qui était 800 000 fidèles Très pieux Et très engagés Et très bien catéchisés Parce qu'ils sont venus A Damas en réfugiés Et remplisser nos églises Et dynamiser notre foi Donc voilà une église Qui a disparu De ces 800 000 en Irak Il en reste peut-être 200 000 Quatre mois encore La Syrie à son tour Maintenant Vont partir ses fidèles En Jordanie Les chrétiens Ne sont pas 1% Et pire En Terre Sainte En Terre Sainte Les chrétiens Ne sont que 0,8% Ne sont pas 1% Le Liban Le Liban Les chrétiens du Liban C'était de 50% Maintenant Ils sont à peine 30 En Égypte Vous voyez l'Égypte Et les malheurs Des chrétiens d'Égypte Donc ces chrétiens d'Orient Qui sont chrétiens D'avant l'islam Ont du mal A survivre Ont du mal A survivre Avec la montée Du fanatisme Avec la montée Des persécutions Avec tout cela Ils portent la croix Avec un grand courage Vos frères et sœurs De Syrie Vous saluent Et demandent Votre prière Vos frères et sœurs De Syrie Qui souffrent beaucoup De cette guerre Atroce Qui décide le pays Le pape François A défini La guerre de Syrie Comme une guerre mondiale Une troisième guerre mondiale Fragmentée Une guerre mondiale En effet La Syrie N'est pas une guerre locale Seulement C'est une guerre Où il y a 85 pays Qui se battent En Syrie Donc voilà Comment arrêter Cette guerre Donc il faut Une force Beaucoup plus grande Si les Nations Unies Et le Conseil de sécurité N'en font rien Qui va arrêter Cette guerre C'est vraiment C'est vraiment L'angoisse C'est vraiment L'impasse Nous sommes un peu Découragés De voir tous ces malheurs Se battre Sur ce petit pays On a recensé Jusqu'à 2015 Depuis 2015 Depuis 2015 On a arrêté de recenser Nos valeurs 12 millions De réfugiés C'est la moitié De la population Imaginez la France Avec 70 millions D'habitants 35 millions de Français Non plus De doigts Qu'est-ce que ça donne ? Imaginez un peu L'ampleur du drame 50% de la population A percut son domicile Ils sont des réfugiés Soit à l'intérieur Soit à l'extérieur du pays Ils sont des pauvres réfugiés Un peu partout Plus ou moins bien accueillis Ils sont un peu amers Parce qu'ils ne trouvent pas L'accueil convenable Et je suis Libanais Nommé à Damas Depuis 11 ans Et je me mets à la place Que ces pauvres réfugiés Comment ils pensent Comment ils réfléchissent Ils ne le disent pas Mais moi je le dis A leur place La Syrie a accueilli En 1915 Les réfugiés arméniens Arrivé par milliers Ensuite en 1924 Les réfugiés assyriens Arrivé aussi par milliers En 1948 En 1948 La Syrie a accueilli Les réfugiés palestiniens Arrivé par des dizaines De milliers Ensuite Pendant la guerre du Liban 15 ans La Syrie a accueilli Les réfugiés libanais Pendant 15 ans Et récemment Depuis 2003 La Syrie a accueilli Les réfugiés irakiens Plus de 2 millions De réfugiés irakiens Sont venus Trouver un refuge En Syrie La Église On a accueilli Tous ces réfugiés Les réfugiés du monde Et des pays voisins Et maintenant nous On devient des réfugiés Et personne n'en veut de nous Alors ils sont un peu amers Parce qu'ils ont trouvé Un accueil Non venable Ils ont quitté le pays Malgré eux Les Syriens n'aiment pas partir Ils sont attachés à leur terre A leur maison A leur pays Ils ne veulent pas partir Ils sont partis de force Obligés de partir Alors Dans cette perspective Un peu Noire Et obscure Nous avons quand même Des points d'espérance Nous avons des points d'espérance Voilà je vous annonce Une bonne nouvelle Nous avons toujours Beaucoup de vocation Notre séminaire est plein Voilà Avec toutes les difficultés Que nous avons Les vocations arrivent Et ça c'est un point d'espérance Malgré nos malheurs Et nos difficultés Nous pouvons toujours Espérer Qu'on aura toujours Des bons prêtres Pour les vocations Ça c'est un point positif Un autre point positif La famille La famille en Syrie Est restée Unie Est restée Solidaire Est restée fière De son appartenance Et c'est grâce à la Syrie Que tous ces problèmes De Syriens Ont été absorbés Vous savez quand Les obus arrivent Si ou cette maison La famille se déplace Chez les voisins Donc c'est la famille Oisille qui accueille Ensuite Si on bombarde La famille oisille On va plus loin C'est toujours de la famille Qui a fait Qui a absorbé le choc Et qui a sauvé un peu Les structures Sociales de l'église Et du pays Donc nous avons encore La famille qui est unie Qui est solidaire Et qui est toujours Attachée à la fois Et nous avons une force Souterraine 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 si vous voulez Là où je vis à Damas Le quartier A été arrosé A travers les siècles Surtout en 1860 Par les sangs des martyrs Il y a plus de 20 milliers De clétiens égorgés En 4 jours Et leur sang a coulé Même dans les égouts Donc nous vivons Sur la terre des martyrs Et le sang des martyrs Et la semence de la foi Et nous visons notre force De ce sang Qui a été sacrifié A arrosé cette terre sainte Nous avons la tente Des martyrs A la cathédrale Qui est trop visitée Maintenant On vient beaucoup visiter Cette tente Pour vénérer Pour vénérer Et demander la paix Pour que le sang de la terre Ne soit pas Parti en rien Rapidement Quand je suis venu à Damas En 2006 J'ai été Dire au revoir A notre patriage Cardinal Sperre Je lui ai dit Vérititude Quel est votre message Pour les chrétiens De Syrie Il m'a dit Dites aux chrétiens De Syrie Qu'ils aiment Leur église Et qu'ils aiment Leur pays Aimer l'église Aimer la patrie C'est un peu Le conseil Que je vous apporte Aussi Vous vivez Dans un pays pacifique Qui offre Beaucoup de chance A la société D'épanouir Aimer votre pays La France Mérite d'être aimée Par ses citoyens Aimer votre église De France Qui était garant De la foi Depuis 2000 ans Donc avec ce Deux remparts Aimer l'église Aimer la France Vous êtes sauvés Et vous serez sauvés Donc voilà Deux conseils Que je vous Je vous confie Je vous confie Ces deux conseils Pour que vraiment Qu'on soit Des bons citoyens Qui sont soucieux D'aimer La civilisation La France Sa culture Et son église Et si on ne fait pas ça On laisse la porte ouverte A tous les malheurs du monde Et les malheurs du monde Qui sont arrivés chez nous Peuvent arriver jusqu'à chez vous Si vous ne faites pas attention Et d'être fidèles Vraiment fidèles A la patrie Et à l'église Voilà Par ce deux biais Vous serez sauvés Et vous serez toujours Une église Missionnaire Vous êtes une église missionnaire Au début du 20ème siècle Sur 10 missionnaires Dans le monde 6 étaient français Alors la France Est un pays missionnaire Peut-être la mission Prend d'autres formes Vous savez J'étais créé en banlieue De Beyrouth A Bosh Hamoud À côté Du village De mon père Gabi Et j'ai accueilli A Bosh Hamoud Pendant 10 ans 540 étudiants français Qui sont venus faire la mission Pendant les mois d'été Dans la chaleur du mois d'août Et de juillet Dans une ville très sale Ils dormaient un peu par terre Sur des balcons Un peu partout Pour aider les enfants Conseiller le français Aux enfants Enseigner Aux adultes La langue Faire des ateliers Dire la messe Avec les fidèles Voilà ces missionnaires Qui sont venus Sans nous coûter un sou C'est eux qui ont Collecté l'argent Pendant l'année scolaire Pour payer leur avion Et pour payer Le séjour sur place Alors pourquoi ils viennent C'est pour dire Que vous avez toujours Des potentiels missionnaires Qui sont toujours là Et il faut savoir Et il faut savoir Les exploiter Savoir les dénicher Les encourager Les SOS Les chrétiens d'Orient Les jeunes Qui viennent maintenant Chez nous C'est un peu Une dimension De cette jeunesse missionnaire Que vous avez Donc n'ayez pas peur Vous êtes toujours Une église Qui mérite de vivre Et qui mérite son titre Je suis aînée de l'église Vous l'avez été Et vous le savez Dans l'avenir Avec cette connu De Saint Joseph Qui monte Aussi C'est un signe D'espérance Père Joseph Sainte Thérèse Marie Vous êtes la seule fondation Du troisième millénaire Dédiée à Saint Joseph Vraiment On l'applaudit Et c'est un signe De fierté Pour l'église De tout ce diocèse Et pour toute l'église De France Et moi je rentre Compli de joie De voir Ce nouveau minastère De regarder Et de voir Quand c'est fini encore C'est vraiment Une colline Vous avez bien choisi Un point de chute Pour prier Sur cette colline On se joue De Saint Joseph Finalement On parle de tout On a oublié Saint Joseph On a oublié Saint Joseph On n'oublie pas Saint Joseph Vous savez Dans notre pays Nous avons Grand besoin De Saint Joseph Saint Joseph Protecteur de la famille Nous avons Nos familles Qui ont perdu Leur père Et leur soutien Et qui ont besoin D'une protection Ils sont malheureux Ils sont des réfugiés Ils sont démunis Et Saint Joseph Et Saint Joseph est là Pour protéger Il est patron Des réfugiés Puisqu'il a pris La famille sainte Pour fuir Le danger Pour aller en Égypte Donc il est patron Des réfugiés Tous ces réfugiés Qui fuient la guerre Je te demande De la protection De Saint Joseph Pour qu'il soit protégé Il trouve De la compassion Pour les aider Et puis Saint Joseph C'est le patron Des ouvriers Et nous avons Beaucoup de chômeurs En Syrie Toute l'industrie Est elle Et les boulies Tous les secteurs économiques Sont paralysés Les chômeurs Sont plus nombreux Que les autres Et Saint Joseph Est là aussi Pour consoler Et soutenir Saint Joseph Il est patron De la famille Et voilà Cette famille Qui se maintient Chez nous A besoin d'encouragement Et de bénédiction De ce grand saint De l'église Puis Saint Joseph Il est aussi Patron De la bonne mort De la bonne mort Il est mort Entre les mains De Jésus et Marie Voilà une mort Qu'on souhaite Comme nous tous Nous souhaitons Cette mort Vraiment Saint Joseph Ayez pitié De la Syrie Que ces pauvres réfugiés Que ces pauvres populations Ayez pitié Et bénissez la France Et l'église de France Et que Dieu tout puissant Révenisse le Père Le Fils Et le Seigneur d'Esprit Amen Amen Et le Seigneur d'Esprit Et le Seigneur d'Esprit